Salut à tous, alors des nouvelles du comparatif des tomates précoces et très précoces Donc on va faire un petit check-up, aujourd'hui on va parler des variétés, donc quelles sont les variétés qu'on a utilisées Et donc on prend note de tout ce qui se passe et puis après on fera un petit compte-rendu, une vidéo du compte-rendu, des résultats qu'on a obtenus sous notre climat Bon on a trouvé ces petites ardoises sympas, des ardoises françaises Pour avoir des étiquettes durables parce qu'on en a un petit peu marre des étiquettes plastiques et elles se font un peu ensevelir par la végétation Donc on va tester ces étiquettes là qui sont vraiment super belles, c'est vraiment super beau, de la belle ardoise bien épaisse Et donc on écrit dessus avec un crayon spécial à l'alcool et normalement ça devrait durer pendant des mois Donc on va tester ça, en tout cas c'est vraiment splendide, je ne sais pas ce que vous en passez, dites nous en commentaire mais c'est vraiment trop trop beau Donc voilà on va faire un petit tour rapide, donc variété glaciers On a la variété sibériane On va en profiter pour faire un petit test du coup après sur les variétés qui attrapent le plus le mildiou et le moins le mildiou, ça sera intéressant Qu'est-ce qu'on a de beau là ? High Country Sibéria Sibéria il y a déjà des belles grappes Odessa Sacha Altaï La fameuse Tupis très connue La Moravski Dive La Côtelasse La Côtelasse Et ces petites tomates cachées La Mosvitch Alors on a pas taillé les gourmands nulle part, on a volontairement laissé en porc naturel Maintenant on va s'occuper de les tailler à certains endroits pour vraiment fructifier et pouvoir récolter les graines Mais on les a laissé pour voir vraiment la vigueur parce que du coup il y en a qui sont vraiment très 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 vigoureuses C'est vraiment des tomates qui ont envie de pousser et d'autres qui ne poussent quasiment pas Limure Priorbeta Celle-ci elle est magnifique Silveri Firetree C'est très petit avec des feuilles ciselées, elle est magnifique La Centiam Elle n'est pas très haute mais fait de la tomate La Bosque Blue, une tomate bleue, alors ça j'en guide de la voir et de la goûter Très jolie Pour l'instant on n'a pas de tomate dessus Donc niveau précocité on est un petit peu en retrait La Gold Dust La Double Rich On voit déjà les différences, il y a vraiment des variétés qui ont déjà des grappes de tomates magnifiques et d'autres qui n'ont quasiment rien La Canabèque Rose On voit qu'il y a des variétés qui ne sont pas impressionnantes, alors c'est pareil, c'est toujours pareil sous notre climat de basse montagne Donc on a vraiment assez, on ne peut pas adapter ça à tout le monde, c'est clair La Deberrao La fameuse Marmande Pizan Jolie comme tomate ça C'est une jolie petite grappe ovale Avec de la tomate ovale Norfern Light Donc on y a deux pieds à chaque fois On a pris deux pieds La Early Sibériane Donc évidemment elle serait beaucoup plus haute si on avait taillé tout ce qui est gourmand Mais bon on l'a volontairement fait comme ça Maintenant on va les laisser faire du fruit fructifié Donc on virera les gourmands Mais là effectivement elles auraient pu être beaucoup plus belles, beaucoup plus hautes Mais c'était pour avoir leur port naturel, voir un petit peu ce que ça donnait Et surtout la vigueur C'est vraiment des pieds qui sont très très vigoureux On va vraiment les développer parce qu'ils sont vraiment très poussants La Reine des Hattives L'Altaski Urosa Genige L'Oregon Spring La Mosco ou Moscou, je ne sais pas comment elle se prononce Une variété verte, la Grub's Mystery Green Seule tomate verte, donc on verra ce que ça donne La James State Donc variété qui a l'air d'être très petite En tout cas chez nous La Taxi Yellow, une variété jaune Et la JL Midnight Select Une variété pas très poussante apparemment Alors voilà, comme toujours, ce qu'on vous montre C'est ce que ça donne chez nous, sous notre climat On n'est pas dans le sud, on est en basse montagne Avec un climat frais et humide surtout le soir Donc ça sera d'autant plus intéressant pour voir par rapport au Mildiou Parce que le Mildiou nous attaque très tôt Et on va vraiment pouvoir voir les variétés qui sortent du lot Et on vous fera un petit retour sur ça Voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo sur les variétés Donc on vous donne rendez-vous pour la suite N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager Et on vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo Au revoir